Lecture de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 14 Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Me voici ». Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, scella son âne, et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient, tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci répondit « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lie à Isaac son propre fils et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais décieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham ! » « Oui, répondit Abraham, me voici. » L'ange lui ordonna « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils. Ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur y veillera ». Ici se termine la lecture. Psaume 13 « Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir ? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci ? Me ronger de chagrin tout le jour ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage ? Seigneur, mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force. Sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus et mes adversaires se féliciteront de ma défaite. Moi, je compte sur ta bonté. Je veux me réjouir de ton secours. « Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. » Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 12 à 23 Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Mais quoi ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu ? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour Lui qui mène à la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici se termine la lecture. Lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Ici se termine la lecture.